Le livre que je leur ai présenté, c'est Le Rocher Noir, donc ça traite du monde marin. Je vais lire l'histoire, puis des moments je vais faire des pauses, puis là on va revenir pour aller répondre à des questions. On se rappelle, notre intention de lecture, on veut lire cette histoire pour apprendre si Erin va réussir à découvrir le secret du rocher noir. La façon dont on présente l'activité, on construit « Crier-le », c'est un principe que j'alterne entre, je passe avec une caméra autoportante la présentation du livre pour qu'ils puissent bien voir les détails de l'image qui permettent énormément de comprendre l'histoire en plus du texte. Et en même temps, j'alterne avec quatre pauses que je fais dans le livre, des pauses où les élèves sont amenés en équipe de deux à essayer de répondre aux questions. Et dans un deuxième temps, dans le fond, écrire la question sur le iPad. afin qu'elle apparaisse sur le tableau interactif. Pourquoi le soir, Erin attend sa maman saine et sauve ? Avant d'aller répondre par écrit sur le iPad, je vais te demander en équipe de deux de prendre le temps de parler ensemble pour t'entendre sur quelle réponse tu veux aller écrire sur le iPad. J'invite les élèves, dans le fond, à réaliser l'opinion qu'ont les autres par rapport à cette question-là. Car Erin ne veut pas que sa maman se fasse attaquer par le rocher noir. Il faut savoir que les élèves sont jumelés par équipe de deux, donc on se retrouve à peu près avec une douzaine de réponses. Moi, rapidement, en même temps, j'essaie de procéder à un classement des réponses. Alors ici, on a une première série de réponses où on dit qu'Erin a peur parce que la question, c'est pourquoi le soir, Erin attend sa maman saine et sauve ? Donc, il y en a plein qui m'ont dit qu'elle revienne en pleine santé, qu'il ne lui soit rien arrivé, qu'elle ne soit pas blessée. Elle a sûrement peur que le bateau de sa maman se fasse détruire par le rocher noir. Ah, ben ça, c'est la même chose que ça, donc je la prends. Donc là, on est toujours dans l'idée, on a peur que la maman se fasse attaquer, que le rocher détruit son bateau. Donc, il y a vraiment plusieurs amis qui pensent la même chose. Alors, ça peut être un classement en regroupant des idées, comme ça peut être aussi quand on a des questions de prise de position avec des arguments pour, contre. Il se peut qu'il y a des éléments qui ont été moins bien compris et en revenant sur les réponses des élèves, je peux relancer quelques questions orales pour aller approfondir la compréhension. Il y a quelqu'un qui dit « si le rocher noir meurt, les poissons ne pourront plus vivre ». Il faut le dire à tout le monde. Tous ces animaux-là qui vivent auprès du rocher, tu te rappelles ? Tout à l'heure, on a regardé dans le film que les animaux, ils ont besoin de vivre dans la mer, avec des plantes, près d'un rocher. Si jamais ils meurent, le rocher, ça se peut bien que ça pose un problème pour les poissons, ils n'auront plus de maison. C'est une idée intéressante aussi. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand les réponses s'affichent au fur et à mesure, bien souvent, il y a des élèves qui sont déjà en train de lire les réponses des autres. Donc, on voit vraiment l'intérêt. Aussi, ça peut être intéressant d'avoir des élèves qui, parfois, mettent à classer les réponses au tableau. On travaille beaucoup comme conseillère pédagogique. C'est amener toute la voix dans la progression des apprentissages, qui dit qu'on a à faire interagir autour de la lecture, les amener à proposer une opinion, le nuancer, le négocier, échanger. Donc, quand j'ai eu cet accompagnement à faire à l'école Simone Desjardins, je me suis dit que c'était l'occasion parce que souvent, quand j'animais des lectures interactives, c'est un élève qui répond à la question ou deux ou trois, puis c'est souvent les mêmes. Les élèves qu'on peut appeler aussi les petits parleurs parce qu'ils sont gênés de parler devant la classe ou qui ont moins confiance en eux pour prendre la parole dans la classe, bien, je n'étais pas convaincue de leur engagement cognitif pendant ces activités-là. Donc, je trouvais pertinent de proposer une étape préalable où ils essaient, en équipe de deux, de résoudre ces questions-là pour ensuite faire un retour en grand groupe. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une plus-value dans le sens où les élèves, tous les élèves sont en train d'essayer de répondre à ces questions-là de façon orale, puis qu'ensuite, il y a quand même le passage vers l'écrit, qui est aussi tout un enjeu parce qu'une fois que je suis capable de formuler la réponse oralement, c'est tout un enjeu d'être capable ensuite de l'écrire. Alors, dans une dernière étape, on avait prévu une activité un peu plus ludique où les élèves ont dessiné un élément de la mer sur l'application Sketch School. Ils l'ont ensuite partagé sur leur TBI.